Moi, j'aimerais beaucoup garder contact avec l'OASA pour pouvoir suivre son parcours, effectivement. Mais je pense que ça se fera puisque ça se fait déjà depuis de nombreux mois. Je sais que je pourrais lui demander, elle sera toujours là à me donner un petit peu de temps pour répondre à mes questions. Moi, je garderai contact avec elle. J'ai participé à Capital Filles grâce au réseau féminin de notre entreprise, donc les Women d'Azure. Ce qui m'a vraiment séduit, c'est le côté mentor, aider une jeune fille et apporter peut-être mon expérience pour changer son parcours. J'ai pu vite parler avec elle, m'ouvrir et comme elle s'est ouverte à moi, j'étais très contente. Ça m'a beaucoup aidée, notamment pour Parcoursup, mais aussi pour apprendre des choses au niveau professionnel. On avait des rendez-vous, je la rejoignais à son bureau et là, on faisait des petites listes sur ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Loissa avait déjà une petite idée pour être tout à fait honnête, mais voilà, moi je l'ai poussée dans cette voie et je l'ai encouragée vraiment à prendre confiance en elle et à aller suivre ses rêves pour construire son parcours de demain. Donc je vais faire un BTS communication, parce que du coup, la communication c'est mon domaine. J'aime parler, être en groupe avec des gens, échanger et plus principalement, j'aimerais me spécialiser dans l'événementiel pour apporter ma créativité. Ça s'est très très bien passé, ça a été une relation dynamique, pétillante, tout a toujours été très rapide entre nous. Et en plus, Loissa, c'est un petit peu ma collègue cet été. Bonjour Loissa ! Bonjour ! J'ai reçu un message un matin qui me disait « est-ce que tu veux travailler à la banque en ligne ? » J'ai fait « ok, non ! » Ça m'a appris déjà à être un peu plus ouverte aux autres, parce que je parle très peu aux personnes que je ne connais pas et je ne regrette absolument pas. C'était super ! Alors comment ça s'est fait ? On recherche des auxiliaires d'été, donc ça fait partie de mes missions aujourd'hui au sein de la DRH. J'ai naturellement pensé à elle, parce qu'elle est pleine de dynamisme, elle est pétillante, elle apprend très rapidement. Et je me suis dit que ça pourrait tout à fait coller, et ça a été le cas, puisqu'on n'a eu que des retours très positifs. J'encourage toutes les personnes salariées, en tout cas d'entreprise, qui ont l'opportunité de pouvoir rejoindre le dispositif Capital Fille à le faire. Moi, ça m'a vraiment apporté effectivement ce sentiment de fierté, d'accomplissement aussi. Et c'est toujours un petit peu l'idée, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Et puis quand on est une femme, ce n'est pas forcément toujours facile de rentrer dans le monde du travail. C'est une femme extraordinaire. J'avoue, j'ai de l'admiration pour elle. Le côté qu'elle travaille, elle a toujours envie de se donner à fond dans son travail. Et moi, c'est une qualité que j'aimerais avoir plus tard. J'ai passé en tout cas une excellente expérience avec toi, Capital Fille, et j'espère que ça va continuer. Je suis très contente des moments qu'on a passés ensemble. Et puis même si, on va dire, l'année se termine, l'aventure n'est pas finie entre le Wassa et moi.